Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 10 mars 2024, 10h27 27 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, 2024, une année complètement, complètement surréaliste, plus de 60 élections, 4 milliards d'individus sont bons votés, la semaine prochaine c'est le tour des Russes et vous allez voir l'hystérie du cartel médiatique occidental d'écrire ces élections-là comme étant naturellement frauduleuses, non représentatives, que Poutine essaye d'essayer ou en tout cas veut éliminer ces candidats potentiels qui menacent le pays. La réalité c'est que Vladimir Poutine a l'appui d'à peu près 90% de la population parce que la population, contrairement à l'Occident, la population russe est encore à ses affaires, est encore dans un modèle traditionnellement, comme on pourrait les appeler, traditionnellement stable, où la famille est importante, où le respect des lois est important. D'ailleurs en Russie, moi j'ai plein d'amis russes et si tu jettes un papier par terre aussi, tu t'essayais de commettre même un crime ici qu'on considère maintenant comme de l'or, un graffiti ou quoi que ce soit, tu te ferais réprimander, c'est interdit non seulement par la loi mais par la population qui ne tolère pas ça. Et tu regardes les métros, l'état des métros en Russie, à Moscou, c'est impeccable, les gens sont respectueux, les gens, c'est dans leur ADN parce que c'est resté important et les parents ont la mainmise sur les enfants. Et le monde est en ordre. Tu vas dans les magasins, tout le monde est respectueux. D'ailleurs si tu t'en vas par exemple dans nos supermarchés et tu prends naturellement le panier pour faire ton épicerie et tu t'en retournes à la voiture et que tu laisses traîner ton panier, il n'y a personne qui dit rien. En Russie, si tu faisais ça, la première personne qui est à côté de toi te réprimanderait, te dirait, « Hey, va porter ton panier où ça doit être rapporté. » Et c'est comme ça dans tous les aspects de la société russe. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de documentaire, c'est peut-être pour ça que notre Occident ne veut pas nous montrer ce qui se passe en Russie, nous démonise la Russie parce que probablement qu'on ne veut pas que vous sachiez qu'eux nous ont amenés dans un enfer. Nos dirigeants depuis 50-60 ans, avec la pseudo-libération de la femme, la pseudo-émancipation de la femme, la pseudo-émancipation de la société, l'utilisation de la drogue, de l'alcool, des médicaments, de la sexualité, de tout ce que tu peux imaginer maintenant, l'agenda LGBTQ+++. Complètement hallucinant. Tu ne peux pas avoir un toit pour te loger à un prix raisonnable maintenant dans nos économies. Tu ne peux pas te nourrir adéquatement parce que l'inflation est rendue complètement, presque, rend les achats inabordables. Tu peux à peine t'habiller, tu ne peux pas voyager, tu ne peux rien faire, mais tu peux avoir un avortement, ça il n'y a aucun problème à tous les coins de rue. Tu peux avoir une mutilation génétale aussi pour les enfants sans aucun problème. Mais tu ne pourras pas te loger, tu ne pourras pas te nourrir adéquatement, mais tu vas pouvoir te trouver un avortement facilement. Ça, c'est le constat dans lequel on est. Et on va te démoniser naturellement ce qui va se passer la semaine prochaine. Les élections, c'est sur trois jours, je pense. Déjà, on dit, il y a été interdit de se présenter à la présidence, il continue de penser blablabla, la machine de propagande du Kremlin renforce l'image de Poutine. Là, tu vas avoir toutes sortes de grands titres et de propagande. Si tu te transposes dans un autre pays important, où il va y avoir des élections cette année, les États-Unis. Donald Trump, le candidat officiel des Républicains, fait face à une centaine d'accusations, autant civiles que criminelles, de la part du gouvernement américain. Exactement le même livre de stratégie qu'on prétend que Poutine utilise, est utilisé par Joe Biden, mais il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Puis on trouve tous nos médias, notre cartel médiatique trouve ça totalement légitime. Alors qu'il n'y a aucune criminalité, il n'y a rien, tout est complètement, complètement monté de toute pièce. D'ailleurs, toutes les accusations contre Donald Trump, que ce soit criminels ou civils, que tu le veuilles ou non, ont lieu dans des États démocrates contrôlés, du plancher, du sous-sol jusqu'au plafond, par des démocrates anti-Trump. Tout est politique, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un soutien et qu'il va gagner les élections, malgré tout, si les élections ont lieu dans un contexte honnête et légitime. Parce que les Américains voient le jeu. Et on l'a vu au discours de l'Union, pour ceux qui l'ont regardé la semaine dernière, Joe Biden était dans un état de rage incroyable. Celui qui devait unir le pays a désuni le pays plus que jamais. Il y a un taux d'approbation de son travail le plus bas de tous les présidents qui ont servi avant lui, inclus Donald Trump, pour ceux qui détestent tellement Donald Trump. Et il a passé les 25 premières minutes à parler de l'Ukraine et comment il fallait absolument financer encore cette guerre inutile, alors qu'il n'y a personne qui parle de paix. Comment c'était important d'aller protéger les frontières de l'Ukraine, pendant que les frontières américaines sont une vraie passoire. Il y a 15 millions de gens qui sont rentrés illégalement aux États-Unis depuis la présidence de Joe Biden. C'est énorme, là. Et beaucoup se posent la question, comment on va pouvoir avoir des élections? Déjà que sur 2020, l'année 2020, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'allégations de fraude et que beaucoup prétendent, peut-être avec raison, que les élections de 2020 ont été volées à Donald Trump. Mais là, imaginez-vous, personne n'en parle, mais ça va être très difficile. Peut-être que, comment on va, puis les médias sont complètement silenciés là-dessus. Et c'est là que tu vois l'hypocrisie et comment les médias occidentaux sont impliqués dans la politique et sont contrôlés par le cartel qui, industriel, militaro-industriel, pharmaceutique, qui manipulent et contrôlent tous les parlements occidentaux et les politiciens qui sont dedans. Ils sont impliqués dans la politique, prennent position, toujours du même côté. Au Canada, on va prendre position pour toute la gauche, on va soutenir le Parti libéral, on va démoniser le Parti conservateur. Maintenant, même chose en Europe, on va, en France, favoriser toute l'aile gauchiste, l'aile macroniste, puis on va démoniser toujours l'aile de ce qu'on appelle conservatrice ou de droite. On va les qualifier de tous les péchés, on va les étiqueter de tous les péchés du monde. Même chose aux États-Unis, la presse, les médias vont toujours prendre le côté des démocrates et leur agenda et va démoniser les conservateurs. Alors, donc, comment tu peux être dans un pays où tu prétends être dans une démocratie et que tu peux avoir des débats? D'ailleurs, je ne suis même pas convaincu que Joe Biden va devoir débattre avec Donald Trump parce que lors des dernières élections de mi-mandat, tous les candidats démocrates ont fui les débats parce qu'ils savaient d'avance qu'ils se feraient planter parce que l'idéologie des démocrates de la gauche est une idéologie de totalitarisme et d'échec lamentable pour nos sociétés. Tu ne peux plus te promener dans un métro sans être agressé, sans avoir de la criminalité, sans que ça sente la pisse, la merde, qu'il y ait des graffitis partout. Nos villes sont un désastre économique, sont en lambeaux comparativement à ce que tu peux voir dans un pays comme la Russie où tout est en ordre et tout est propre et les populations, tu ne peux pas te permettre en Russie de te mettre sur un coin de rue pour commencer à acquêter et à t'installer là parce que tu vas finir soit à l'hospice ou tu vas finir au goulag. Et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Je ne comprends pas qu'on en soit arrivé où nos élites nous ont donné ce modèle de vie où la population honnête qui travaille et qui paye ses taxes ne peut plus vivre, ne peut plus jouir des parcs parce que les parcs sont inondés de bombes, de drogués, d'itinérants et les rues ne t'appartiennent plus. C'est complètement délirant. Dans les villes Montréal, New York, Paris, Berlin, des dépotoirs à ciel ouvert, les itinérants s'installent de façon permanente, c'est complètement hallucinant. Il y a des graffitis partout, les immeubles sont abandonnés. Ça, c'est l'échec lamentable de nos sociétés occidentales. Ça, c'est notre élite qui nous a amenés là-dedans. Puis nous, on s'est laissé mener comme ça. C'est, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on est sous l'effet d'un gaz hilarant, un gaz névralgique, neurologique qui nous paralyse, je ne le sais pas. Mais regardez autour de vous et c'est pitoyable. C'est peut-être pour ça qu'on démonise la Russie, le seul pays blanc vraiment encore chrétien. C'est peut-être pour ça qu'on le démonise et qu'on veut absolument le... Ce qu'on veut, c'est... On a essayé de détruire la Russie avec ce conflit-là, mais ça n'a pas marché. La Russie est devenue encore plus forte et plus puissante et plus riche. Que tu le veuilles ou non, ça, c'est le constat dans lequel on est. Une minorité, même pas... Un microcosme de notre société occidentale a pris le contrôle de l'idéologie et a fait avancer toutes ces folies qu'on voit, complètement aberrantes. Donc, comment Joe Biden et l'élite et l'establishment va s'assurer de stopper Donald Trump parce que les accusations n'ont pas réussi, la démonisation de Donald Trump n'a pas réussi? Bien, je pense que vous allez avoir votre réponse maintenant. Merritt Garland, qui est le procureur général des États-Unis, qui a été nommé par Joe Biden il y a quatre ans, nous en donne un aperçu de comment ça va se passer et que, probablement, c'est comme ça qu'on va réussir, une fois de plus, peut-être, à voler ou à tricher et à voler une élection. Quand tu veux aller te chercher une carte de crédit, un prêt bancaire, ou tu veux louer un appartement, tu veux acheter une voiture, toutes ces institutions, que ce soit ton propriétaire, les banques, les détentrices de cartes, les émettrices de cartes de crédit vont te demander des pièces d'identité pour s'assurer que c'est vraiment toi qui contracte le prêt, qui demande une carte, ou peu importe le service qu'on va vouloir t'offrir. Une carte d'identité avec photos, puis tes numéros, puis tes cartes officiellement données par le gouvernement qui t'identifient. Il n'y a personne qui trouve ça raciste. C'est la base même de la société dans laquelle on vit, sinon il y aurait un chaos total. Mais, aux États-Unis, les démocrates corrompus s'offusquent et font de la démagogie et prétendent que c'est du racisme et de la ségrégation que de demander une pièce d'identité pour aller voter. C'est complètement hallucinant. On va aller écouter Merit Garland qui est en train de mettre sur pied un plan pour s'assurer qu'on ne demande aucune identification à qui que ce soit qui voudrait aller voter. C'est complètement délirant. Moi, je ne comprends pas que la presse ferme sa gueule là-dessus, que les gens ferment leur gueule là-dessus. Que tu sois pro-Trump, anti-Trump, pro-Macron, anti-Macron, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'élite corrompue qui gouverne autant à Washington qu'à Ottawa, qu'à Paris, qu'à Berlin, sont en train de nous amener dans une dictature totale. Écoutons Merit Garland, il y a quelques jours, en train d'expliquer ça. C'est complètement hallucinant. Le droit de voter est encore sous attaque. Le droit de voter est encore sous attaque parce qu'il y a des États aux États-Unis, surtout les États républicains, qui veulent mettre de l'ordre là-dedans et qui disent, ben non, si pour aller acheter des cigarettes et pour aller acheter de l'alcool, on te demande une pièce d'identité avec photo, c'est la moindre des choses qu'on te demande une pièce d'identité pour aller voter sur la direction qu'un pays va prendre. Voyons donc. Et c'est pour ça qu'il dit que le département de la justice, parce que c'est lui qu'il représente, est en train de contre-attaquer. Et c'est pour ça que la première action que j'ai prise quand je suis arrivé en poste, c'est de doubler l'espace de votation de la division des droits civils. Donc, il dit, c'est pour ça que j'étais en train de combattre les États qui veulent imposer des normes discriminatoires, des normes discriminatoires, parce qu'on demande une pièce d'identité pour aller voter, c'est du non-sens. Il dit, c'est inacceptable qu'on bloque l'accès aux bulletins de vote. C'est complètement hallucinant parce qu'on demande une pièce d'identité. Surtout, ceux qui veulent demander des identifications sur les bulletins de vote par la poste parce qu'on le sait, Joe Biden, c'est un président qui a été élu par Purolator. et la demande et l'obligation de présenter une pièce d'identité, c'est discriminatoire. C'est discriminatoire de demander vraiment si le bulletin de vote par la poste s'en va vraiment à la personne qui l'a demandé. C'est pour ça qu'on est en train de se battre nous autres au gouvernement, moi, le procureur général, contre des mesures discriminatoires. Est-ce que tu me dis qu'il dilue le vote? Mais de quoi il parle? Et pour les électeurs de couleur, parce que lui, il prétend, puis les démocrates prétendent que les électeurs de couleur sont trop stupides pour avoir une pièce d'identité. Voyez-vous où on en est rendu et c'est ça qui est très inquiétant, chers amis. Et il n'y a personne qui soulève ça, cette question-là. Je voulais vous soumettre ça aujourd'hui parce que je pense que vous êtes assez éveillés assez grands pour entendre la vérité sur ce qui se passe vraiment. Je vous laisse cette capsule-là qui est de Tucker Carlson qui est allé chercher cet extrait de Merritt Garland parce qu'il faut que tu fasses des recherches pour trouver ça. Puis, il n'y a pas grand monde qui vont te faire écouter ça, OK? Mais c'est le plan des démocrates. Complètement hallucinant. Moi, je n'en reviens pas. que tu sois pro-Trump, anti-Trump, pro-ceci, pro-cela, ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas important. On te demande une pièce d'identité pour aller acheter des cigarettes, pour aller acheter de l'alcool pour s'assurer que tu sois vraiment 18 ans ou 21 ans. On va te demander des pièces d'identité pour une carte de crédit. Ah, ça, ce n'est pas discriminatoire? Mais pour aller voter, si on te demande une pièce d'identité, oh, ça, c'est discriminatoire. Voyez-vous comment ces gens-là sont corrompus, indignes et vraiment, je ne sais plus, je n'ai même pas de qualificatif. Qualificatif pour ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada